Hello à tous, alors moi je suis Pauline Suzzini, la metteuse en scène du spectacle Intramouen aux mes désirs. Je vous propose là de m'accompagner dans les coulisses pour que je vous présente un peu le décor, enfin et l'envers du décor surtout. Venez. Bienvenue dans le théâtre, donc là on est dans le foyer avec les comédiens dont Lionel Abélanski, que je ne présente plus. Bonsoir. Allez au plateau Lionel. Donc vous pouvez me suivre. Lionel est déjà dans son rôle en fait. Alors suivez-moi, je vous emmène sur le plateau. Voilà, on n'a pas encore commencé la répète. Alors je ne vous présente plus Christiana, bien sûr, qui va jouer blanche. Gretel, mon assistante fétiche, sans qui je n'aurais pas été bien loin. Ça j'aime. Et en haut, bien sûr, l'équipe technique, sans qui on ne ferait pas grand chose. Voilà, César, Félix, Loïc, Hausson. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais l'idée du décor, c'est qu'il est mouvant. Voilà, en fonction des scènes, de la pièce, de ce qui se passe dans l'intériorité de Blanche, le décor évolue, se rétrécit, s'agrandit. Ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, avec ces deux pensées, un univers pour le coup totalement onirique, avec des murs, avec des voilages qui s'ouvrent et se referment, des lampes qui tombent et qui s'envolent. Enfin, voilà, une espèce de magie comme ça qui, en fait, crée qu'on est dans l'espace mental de Blanche et que, elle, ce qu'elle voit, c'est ce que nous, on voit. Et maintenant, je vais vous montrer les coulisses. Je vais vous emmener dans une loge ou dans une entre deux loges pour vous montrer deux, trois costumes de la pièce. Je vais vous présenter la loge de Christiana, vide, mais au moins, c'est quand même sa loge. Et là, c'est là où elle se maquille. Tiens, je l'adore celui-là en plus. À la base, l'idée, c'est quand même de Christiana. On était en tournée sur notre précédent spectacle, Simone Veil, les combats d'une effrontée, que j'avais mis en scène et dans lequel elle jouait et là où on s'est rencontrés. Et en tournée de ce spectacle, on avait envie de repartir dans une autre aventure. Moi, j'avais aussi très envie de repartir sur une écriture d'auteur. Et puis, en plus, Tennessee Williams, j'avais envie de creuser un peu cet univers que je connaissais très mal. Ce qui est beau dans cette histoire, ce qui me touche très fort, c'est ce désir de Blanche comme ça, de toujours être, en fait, dans le rêve qu'elle s'est fixé. Et donc, coûte que coûte, elle ira mentir toujours pour que son rêve ne se détruise pas, mais jusqu'à une destruction totale quand même. Et c'est ce désir-là de toujours être une autre femme ou d'être toutes les femmes, mais pas la femme misérable qui a la peur qu'on voit d'elle, qui me touche très fort et qui me parle du désir. Toi aussi, tu bats la mesure avec elle, ouais. Mais tout petit, tu vois. Genre style de rire, tu vois ce que je veux dire ? C'est une superbe équipe de comédiens parce qu'en plus, il fallait quand même le porter. Ce n'est pas que la pièce qu'il faut porter, c'est le fait que c'est un film connu de tous et qu'on a tous travaillé, moi, à la mise en scène, mais eux aussi beaucoup, en tant que comédiens, à se défaire de l'imaginaire qu'on avait de chacun des personnages créés par le film. Et on avance en racontant notre tramway en 2024, quoi. On connecter plus vite ensemble, d'accord. C'est danser ensemble, je pense que ça sera bien. On va se voir faire. Ok ? Bon, on y retourne. Voilà, alors on vous attend très 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 nombreux et nombreuses pour un tramway nommé Désir. Bisous ! À qui tu parles ? À tes futurs spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada